Bonjour à toi c'est Rémi, cette semaine c'est la dernière vidéo de la série de 3 vidéos sur mon iPhone 13 Pro qui est posée juste ici. Série composée du premier épisode où on a été chercher l'iPhone 13 Pro en Apple Store directement en boutique. Je vous ai expliqué mon processus d'achat. Deuxième vidéo, c'était la semaine dernière, c'était le déballage et le premier démarrage de cet iPhone 13 Pro. Vidéo d'ailleurs que je vous mets juste ici en fiche dans le petit i. Si vous voulez vous pourrez aller revoir cette vidéo juste après celle-ci car ici cette semaine on va plutôt parler de tout ce qui est photos et vidéos sur cet iPhone 13 Pro. Moi venant d'un iPhone 12 classique, quelles ont pu être les différences que j'ai pu constater ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est un game changer de passer d'un iPhone 12 classique à un iPhone 13 Pro qui fait la même taille, qui a juste des meilleurs capteurs photo etc etc ? Et bien on va voir ça de suite. Juste avant d'aller plus loin, j'y avais l'affiche tout à l'heure de la vidéo de la semaine dernière, et bien je vais également vous mettre à contribution. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la cloche pour toutes les notifications juste à côté. C'est une vidéo tous les dimanches à 18h. Autre contribution c'est les réseaux sociaux de la chaîne qui sont associés Facebook, Instagram et Twitter que vous avez juste ici devant vous et en bas dans la description. Et bien sûr sur cette vidéo, si ça te plaît, tu pourras y mettre un pouce en l'air juste en dessous et la partager au plus grand nombre. Comme je le disais, je viens d'un iPhone 12 classique. L'iPhone 12 bleu, pareil, en fiche ici. Le déballage à l'époque que j'avais fait, j'avais juste fait un déballage si je me souviens bien de cet iPhone 12, 64Go. On peut aller revoir la vidéo de l'époque. Donc jusque maintenant, je tournais avec ça comme téléphone, un iPhone 12, 64Go. Il fonctionnait très bien, il y avait un capteur photo grand angle et ultra grand angle et il n'y avait une mise en point que sur le grand angle. L'ultra grand angle, il n'y avait pas d'autofocus. Et donc là sur l'iPhone 13, c'est d'ailleurs une des nouveautés que je vous détaillerai juste ici. Je vais commencer moi par une chose. Ce qu'on se rend compte en achetant l'iPhone 13 Pro venant d'un ancien modèle, c'est toute la partie photo ici de l'iPhone. Là, tout le carré ici. Moi j'appelle ça vraiment maintenant, c'est une plaque à induction quand tu vois la taille. Forcément, ça paraîtra un petit peu moins proéminent sur l'iPhone 13 Pro Max qui est plus grand. Ici, l'iPhone 13 Pro, il faut savoir qu'il fait la même taille très exactement que l'iPhone 12 classique. 6,1 pouces si je ne dis pas de bêtises. Et donc la plaque à induction, pardon, la partie photo vidéo ici, elle est vachement plus proéminente que sur la gamme iPhone 12. C'est ce qu'il y a l'iPhone 12 Pro Max. Même entre les deux, entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 13 Pro, on voit la différence. Toute la partie photo, elle est beaucoup plus proéminente. Beaucoup plus proéminente juste en circonférence, en taille, mais également en épaisseur. Puisque toute la partie ici, tout le carré ici que vous voyez, et également les capteurs photo eux-mêmes, les objectifs photo eux-mêmes, sont plus grands en diamètre et en épaisseur. Ce qui fait qu'on a un effet bancal qui est vachement renforcé, que ce soit sans ou avec coque. D'ailleurs, ici, moi je suis installé avec la coque Apple MagSafe transparente, rigide, à 55€. Bien même avec cette coque là, vous vous retrouvez avec une bordure autour de la partie photo, parce que sinon c'est trop épais et les capteurs photo poseraient quand même sur la surface où l'iPhone est posé. Donc ils ont dû mettre une bordure pour éviter que les capteurs photo posent, tellement ils sont épais. Et donc on a vraiment une partie bancale qui est extrêmement renforcée. L'iPhone ne pose pas à plat, même lorsque vous avez une des coques Apple. Alors je n'ai pas testé avec les coques en silicone ou en cuir, parce que j'ai encore ici la coque en silicone bleu de mon iPhone 12 que j'avais juste avant. Et ici la coque est plate. Ce qui fait que sans coque, l'iPhone 12 effectivement était bancale, mais en mettant la coque ici que j'ai là, eh bien il posait à plat. La coque elle-même ici, elle pose à plat. Il n'y a pas d'effet bancal de par les objectifs photo. Et ici, ça n'est plus le cas. En tout cas avec la coque transparente. Je n'ai pas testé avec les coques en silicone. Venons-en aux objectifs eux-mêmes. L'objectif grand-angle, le 1X, qui fonctionne toujours extrêmement bien. Il a toujours des bonnes corrections quand on prend en photo des visages. Une très bonne mise au point, très réactive. Ceci lié en fait à l'intelligence artificielle d'iOS qui vient corriger les photos qu'on fait. Ça fonctionne très bien. Également sur la partie vidéo, toute la stabilisation, les mises au point. Enfin, c'est un objectif qui marche toujours très bien. Alors, petit test vidéo avec le capteur grand-angle de l'iPhone 12 en vidéo HD 60 images secondes. Donc là, mon bureau avec tout le bordel, le micro, voilà, ici. Tac, on va s'asseoir sur le siège et on va se faire un petit panoramique des familles. L'écran du Mac Mini qui est allumé. Tout qui est posé ici sur le bureau. L'extérieur avec un peu de nuage, un peu de soleil, machin, au niveau de l'adaptation. Voilà, un peu la lampe, l'iPhone 13 Pro qui est ici en train de faire sa mise à jour vers iOS 15.3. Donc quand elle sera finie, je vous ferai le même test avec lui. Petit cadrage des familles avec un petit plan sympa sur le Lumix. Et on va terminer un peu avec la boîte de l'iPhone 13 Pro. Exactement le même test, mais cette fois-ci avec le capteur ultra grand-angle de l'iPhone 12, toujours en HD 60 images secondes. On va faire grossièrement la même chose. J'étais venu pointer par ici, effectivement, le micro. Le bureau avec tout le bordel que nous allons également remettre dans les mêmes conditions avec l'écran allumé. Forcément, l'angle est plus grand, donc on capte beaucoup plus de choses. La petite balance des blancs qui se fait. L'extérieur avec une balance des blancs qui a un peu plus de mal. Le ciel qui se dégage un petit peu, avec un peu de luminosité aujourd'hui, ce qui est toujours sympathique. La lumière, voilà, avec la petite balance des blancs. On arrive ensuite sur, comme tout à l'heure, l'iPhone 13 Pro, toujours en train de faire sa configuration, sa mise à jour. Petit cadrage en ultra grand-angle sur le Lumix. A peu près le même cadrage. Et on va terminer sur le cadrage de la boîte de l'iPhone 13 Pro. Alors, je me rapproche volontairement avec le téléphone, puisque c'est du grand-angle, donc ça prend beaucoup plus d'angle, justement, lorsqu'on est en grand-angle. Voili-voilou, le test à venir juste là, en comparatif avec lui. Allez, même chose exactement avec l'iPhone 13 Pro qui est maintenant configuré. Je suis en grand-angle, en 60 images secondes, en 1080p, totalement comme l'iPhone 12. Donc, hop, le petit micro que j'ai changé de place, paf, le même petit passage. Hop, on a un peu moins de lumière, parce que le soleil s'est en allée. Le petit panoramique, bon, l'écran, on va le laisser envahir, c'est pas grave. Voilà. Tac. Hop, ensuite, la balance des blancs vers l'extérieur, comme vous le voyez. Le soleil est un peu parti. Il ne reste plus que les nuages, voilà. Petit passage, donc, cette fois-ci, aussi par la lumière, avec la petite balance des blancs qui se fait bien. Hop, l'iPhone 12 qui est ici, du coup, qui repose un peu en P pour le moment. Le passage avec le petit plan sur le Lumix, voilà, avec le petit effet, et la boîte de l'iPhone 13 Pro lui-même. Voilà. Alors, à l'œil, comme ça, moi, je constate pas forcément de différence. Ça se verra peut-être au montage. On verra en avance. Allez, même chose avec l'ultra grand-angle de l'iPhone 13 Pro, toujours en 1080p, toujours en 60 images secondes. On va faire exactement la même chose. Paf, le micro, ici. Alors, si je ne dis pas de conneries, on va essayer de regarder ça maintenant. Est-ce que c'est vrai ? Il me semble qu'il y a un autofocus, maintenant, sur l'ultra grand-angle. Je vais regarder si... J'essaie de faire la mise au point. Ouais, c'est kiff. Ah, si. Si, si, c'est peut-être une mise au point numérique. Ah, si, si, il y a une mise au point. Parce que, regardez, le Philips de l'écran, actuellement, là, il est net. Et si je mets ça, ici, si vous regardez le Philips en arrière-plan, il est flou. Et donc, il a fait... Je tremble un peu, hein. Il a fait la mise au point, donc, sur ça. Donc, il y a un autofocus sur l'ultra grand-angle, maintenant, qui n'était pas sur l'iPhone 12. Donc, c'est très cool. Donc, je reprends mon petit passage. Hop. Donc, déjà, c'est une première différence. Il y a un autofocus sur l'ultra grand-angle, également. Voilà, le petit panoramique, aussi, du bureau. Ça prend, forcément, beaucoup plus d'angle, parce que c'est un ultra grand-angle. La balance des blancs, hop, qui se fait plutôt assez bien. Le capteur est dégueulasse. Il y a de la poussière dessus. Hop. Un petit passage dehors. La lampe, voilà. Avec une balance qui se fait tout doucement. Tac. L'écran de l'iPhone 12, voilà. Les couleurs sont assez pêchues. Quand je regarde comme ça, c'est assez vif. Quand je regarde à l'écran, c'est peut-être juste l'écran de l'iPhone 13 qui fait ça. Voilà. Le Lumix et la boîte de l'iPhone 13. Voilà, messieurs, dames. Donc, effectivement, il y a un autofocus également sur l'ultra grand-angle. Qu'est-ce que c'est sexy ? Ça, par contre, ça va être classe. Ça va vraiment devenir mon photophone, je dirais, de cette année, l'iPhone 13. Voilà, messieurs, dames. Et j'apprécie beaucoup ça. C'est vraiment un game changer pour moi, parce que moi, en partie vidéo, c'est ce que je vais vraiment kiffer utiliser, le capteur ultra grand-angle. Et là, le fait que sur l'iPhone 12, il n'y avait pas de mise au point sur le capteur ultra grand-angle, eh bien, ça me dérange un petit peu. Là, même avec le capteur ultra grand-angle, on pourra, en vidéo, du coup, approcher des éléments de la caméra, du capteur ultra grand-angle, et la mise au point va se faire dessus. Ce qui, du coup, rend l'utilisation du capteur ultra grand-angle encore plus confortable et encore plus kiffante. Moi, ce que je kiffe aussi là-dedans, c'est que, du coup, ça apporte plus d'éléments dans le plan qu'on tourne par rapport au même plan tourné avec le capteur grand-angle. Ça apporte, de fait, plus de profondeur, en fait. Il y a plus d'éléments dans l'image, donc ça apporte plus de profondeur de champ. Le capteur téléphoto, que j'appelle téléphoto, le capteur 3X, c'est un capteur qui va beaucoup être utilisé associé au grand-angle et ultra grand-angle. Alors, associé comment ? Eh bien, à un mode macro-automatique que je vais vous décrire juste après. Après, globalement, ce capteur téléphoto associé aux autres capteurs vous permettra vraiment de prendre des photos d'extrêmement près. Après, il y a juste son utilité principale si vous basculez dessus en appuyant sur le 3X au niveau de l'application photo. Son utilisation qui est de prendre en photo, de manière nette et stabilisée, de choses qui se trouvent loin de l'iPhone. On peut toujours zoomer, il y a un zoom numérique jusqu'à 16X, si je ne dis pas de conneries. On commence aussi à avoir un peu de bruit dans l'image. Ça fait quand même un peu de... L'image, à ce moment-là, n'est pas très nette. Mais juste en mettant 3X de base, c'est quand même une image qui est pas mal nette pour prendre en photo quelque chose qui se trouve loin. Donc, on va en parler tout de suite de ce mode macro-automatique. L'exemple typique, vous êtes avec votre capteur grand-angle et vous voulez faire une photo, un exemple tout bête, c'est les fils, les fibres de tissu de votre pantalon. Eh bien, vous pouvez. Regardez cette photo. C'est une photo que j'ai prise grâce au mode macro de l'iPhone 13 Pro. Donc, mon pantalon était bien éclairé. Donc, c'est pour ça que la photo, je dirais, rend bien entre guillemets. J'ai réussi à m'approcher de telle sorte à ce qu'on voie chaque fil qui compose le tissu de mon pantalon que je portais à ce moment-là. Et là, c'est un mode macro qui s'est activé automatiquement. C'est-à-dire, c'est l'iPhone, grâce à son intelligence artificielle, qui s'est rendu compte, tiens, le sujet est extrêmement près. J'active mon mode macro pour rendre la photo plus nette et faire une mise au point nette sur l'élément qui est très près. Donc, ce mode macro automatique vous permet de faire des photos comme ça. Il y a une option dans les réglages d'iOS qui vous permet d'ajouter un petit bouton avec une fleur dessus dans l'application photo et qui va vous permettre, si vous ne voulez pas du mode macro, si vous voulez juste faire une photo de près avec votre capteur grand-angle normal de base, de switcher le mode macro entre on et off. Sur la partie vidéo, je gagne également un mode cinématique qui est arrivé sur l'iPhone 13 Pro. Alors, pour moi, le mode cinématique, ce n'est qu'un traitement purement logiciel. Ça va permettre d'appliquer ce qu'on appelle un effet de bokeh à votre vidéo. Le bokeh, c'est le flou, en fait, d'arrière-plan. Si, notamment, vous vous rapprochez très près de l'objectif de votre appareil photo, tout l'arrière-plan va être flou parce que la mise au point va être faite sur le sujet qui est en premier plan. Donc là, ça va être un effet de bokeh logiciel qui va être appliqué en prenant en compte une distance focale. C'est précis sur de la photo. Je vous laisse regarder la définition précise de la distance focale. C'est honteux ! Par défaut, sur l'iPhone, sur le mode cinématique, elle est en 2.8, cette distance focale, et on peut la régler manuellement à plus ou moins de 2.8 pour renforcer ou diminuer l'effet de flou, l'effet de bokeh en arrière-plan du sujet. C'est un petit peu le mode portrait de la vidéo. Ce mode cinématique ne fonctionne qu'avec les capteurs grand-angle 1X et téléphoto 3X. Malheureusement, ça ne marche pas avec le capteur ultra grand-angle 0.5X. Peut-être sur une prochaine mise à jour, mais là, en tout cas, pour le moment, ça ne fonctionne pas avec ce capteur-là. Réellement, j'ai pensé à faire ces plans quelques jours après le tournage du reste. Vraiment, là, ça ne va plus. C'est un délire. On est de retour à l'appart. Alors, juste pour vous faire le petit compario, vraiment, en fait, en vidéo, avec l'audio de l'iPhone, avec la vidéo de l'iPhone, je suis en 1080p 60 images secondes ici avec le capteur grand-angle, celui-là, voilà, parce que juste en dessous, il y a le... Je crois que c'est le téléphoto, à cet endroit-là, juste en dessous, en diagonale, et ensuite, on a au-dessus l'ultra grand-angle. Bref, là, on est en grand-angle, donc en 1X, et donc en 60 images secondes, 1080p, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, en mode vidéo normal également, c'est-à-dire que là, en fait, c'est tout. Voilà, l'iPhone travaille d'une manière tout à fait classique. Normalement, si je rapproche ma main, comme ça, il fait la mise au point sur ma main. Si j'enlève ma main, oui, il fait la mise au point. Voilà, il refait la mise au point sur ma gueule, mais d'une manière classique, sans effet, je dirais, logiciel, ou quoi que ce soit. Juste, il adapte par rapport à ce qui est en arrière-plan, ce qui est en avant-plan, etc. Là, si j'approche avec ma gueule, voilà, je regarde un peu sur le côté parce que j'ai une fenêtre derrière qui me donne le reflet de l'écran. Donc, voilà, ma grosse tête en arrière-plan. Si je me recule, allez, avec toujours l'audio de l'iPhone, le micro de l'iPhone qui capte le son, là, on est à peu près, voilà, au niveau de la ceinture, donc on est à une distance 2 mètres, 2 mètres, entre 2 mètres et 2,50 m à la louche. Je pense que 2,50 m, c'est un peu beaucoup, mais au moins 2 mètres. Voilà, je suis ici, vous n'auriez pas vu le petit point en fond dans l'image, c'est bon. Voilà, je vais me rapprocher. Et en fait, ce plan va venir en comparatif du plan que vous allez voir là, juste après, qui sera tourné en mode cinématique, en 1080p, 29,67 images par seconde, et pas 60. Allez savoir, c'est un espèce de format cinéma, donc je ne peux pas mettre en 60 images par seconde. Ça doit pouvoir se changer dans les réglages, mais je ne l'ai pas encore fait, voilà. Donc, on passe en mode cinématique et vous allez voir, il y a une petite différence outre la fréquence d'image. Donc là, je suis juste, je suis derrière, juste à côté de l'iPhone. Pour le moment, aucune différence, voilà, plan classique, toujours avec le capteur grand-angle, en 1080p, 29,67 images par seconde, et non plus 60. Comme je le disais, c'est peut-être un réglage. Je vais apparaître dans le plan et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, là, déjà, là, c'est très net et clair. Il y a une modification dans l'image. Alors, en fait, c'est ça, le mode cinématique, l'iPhone va, si vous voulez, c'est le mode portrait de la vidéo, en fait. Vous voyez ce que c'est le mode portrait sur les photos. L'iPhone va détourer, en fait, votre visage, vos mains, etc. Produire donc, selon le mode que vous choisissez, soit un effet de flou comme ça derrière, il va améliorer la teinte de votre visage, ou bien juste vous mettre tout le fond blanc ou noir. Vous connaissez, si vous avez un iPhone, vous connaissez. Ici, c'est la même chose, mais en vidéo, en animation. Donc, l'iPhone gère, pendant le tournage, en direct, l'effet de flou, l'effet de bokeh, comme on appelle ça, la distance focale, qu'on appelle ça aussi, pendant le tournage de la vidéo. Alors, je n'ai personne derrière pour aller modifier ça, mais on peut, pendant le tournage, modifier la focale. Actuellement, par défaut, elle est à 2,8, 2,8, et on peut la modifier, la monter, la descendre pour rendre l'effet de flou plus ou moins important selon ce qu'on souhaite. Également, là, je vais essayer de le faire ici en regardant dans le reflet de la fenêtre derrière. Si je vais toucher une zone à côté de mon visage, eh bien, on va voir que, voilà, l'effet de flou, en fait, disparaît en arrière-plan. Et là, si je viens retaper sur mon visage, l'effet de flou revient en arrière-plan. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, j'étais flou et l'arrière-plan était net. Et quand j'ai retapé sur mon visage au niveau de l'écran, mon visage est redevenu net. Ça marcherait également si j'avais une personne juste à côté, si la personne qui serait derrière en train de regarder ce qui se passe, flou se ferait légèrement sur ma tête et la tête de la personne à côté est un petit peu en arrière-plan viendrait se mettre plus net, en fait. Et donc, ça, c'est ça. C'est le mode cinématique. C'est géré logiciellement par l'iPhone. Il ne faut pas croire que c'est un réel effet provoqué par l'objectif. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Mais ça ne marche donc qu'avec le capteur 1X et le capteur 3X. Et comme je le disais ici, je suis en 29,67 images par seconde et non plus 60. Alors, vous, t'étale vidéo, possiblement. Mais je suis après toujours en 1080p. Ça, il n'y a pas de souci et avec les micros de l'iPhone pour le son. Ce n'est pas le meilleur des choix mais il fallait que je tourne ça un petit peu à l'arrache. Au moins, vous voyez bien le comparé. Vous avez donc pu voir ici avec les deux extraits vidéo que je vous ai fait la différence entre le mode vidéo normal et le mode cinématique. La différence était assez nette. Vous avez pu vraiment voir ce que ça produisait. Mais donc, pour ceux qui s'amusent à tourner vraiment des films en fait, des mini films avec leur iPhone, là, c'est le feu. Même si ce n'est pas du vrai, c'est un traitement logiciel. Les modes de style, surtout sur la partie photo ici, des modes de traitement, je dirais, photo qui vont permettre d'améliorer certaines couleurs, d'améliorer les prises de vue que vous pourrez faire. C'est vraiment quelque chose qui vient jouer sur les couleurs. On peut rendre plus éclatant les chairs humaines. On peut faire en sorte à ce que l'arrière-plan des photos soit plus intense en termes de couleurs ou bien plus pâle selon ce qu'on veut privilégier. Il y a divers modes de style. Moi, je sais, je ne m'en servirai pas parce que ça commence à être un peu complexe. Je vous laisse également voir précisément dans le détail ce que sont ces modes style. On va voir sur le site d'Apple que je vous mets du coup dans la description. On va terminer avec le mode portrait photo justement qui ici prend en réalité un sens plus important que sur mon iPhone 12 classique puisque l'iPhone 13 est équipé d'un capteur lidar, un capteur, je dirais, infrarouge qui permettra de, je dirais, projeter des points devant lui, devant l'iPhone, devant le capteur lidar et d'avoir un retour, savoir très exactement la forme des objets, la forme d'un visage, etc. Là où ça prend tout son sens c'est que du coup ça permet de beaucoup mieux détourer, enfin, dans la théorie, ça permet de beaucoup mieux détourer les visages en mode portrait photo. Et je dirais de réduire vraiment les petits effets où vous allez avoir précisément sur des photos de visage en fait où vous pourrez voir que sur les oreilles par exemple, l'effet de flou d'arrière-plan va arriver jusqu'aux oreilles, va dépasser un peu sur les oreilles. Alors que ça reste de la partie du visage en fait, c'est une partie du visage l'oreille. Donc normalement la partie photo, la partie d'effet de bokeh d'arrière-plan à ce moment-là dans le mode portrait où vous avez le flou en arrière-plan, elle ne doit pas arriver jusque là. Donc le capteur lidar permet effectivement de mieux comprendre et de mieux détourer un visage dans cet exemple-là. Ça marche aussi avec vous savez quand on peut avoir le fond totalement noir ou bien le fond totalement blanc, c'est pareil, ça permettra de mieux détourer du coup les visages sur ce mode-là. En conclusion de cette vidéo qui est ma foi un peu longue, oui, l'iPhone 13 Pro est vraiment un game changer sur la partie photo-vidéo lorsque vous venez de la gamme iPhone 12. Ça ne joue pas à grand-chose en réalité mais ça apporte des améliorations qui pour certaines utilisations seront en fait vraiment utiles. Je pense notamment à ce que je vous disais tout à l'heure, mon kiff ultime, c'est la mise au point qui est enfin arrivée sur le capteur ultra grand-anglais. Ça, j'attendais ça. Voilà, si tu as kiffé cette petite vidéo un petit peu de différenciation entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13 Pro sur la partie photo-vidéo ou en tout cas, moi, je t'ai donné les petites améliorations qui étaient arrivées sur l'iPhone 13 Pro en termes de photo-vidéo, tu peux y mettre un petit thumbs up, un petit pouce en l'air, partager la vidéo également sur les réseaux sociaux et autour de toi. N'oublie pas du coup de t'abonner à cette chaîne YouTube en activant la cloche avec toutes les notifications juste à côté et les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en dessous dans la description Facebook, Instagram et Twitter. Assez Rémy officiel sur tous. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Rémy et à dimanche prochain. Ciao, ciao !